Je vous présente Oust les virus, un album ô combien d'actualité car, pour information, si ce site a la chance de perdurer dans le temps, ce qui l'aura probablement fait oublier, je conçois en ce moment cette vidéo en pleine pandémie de coronavirus. Cet album tombe donc à pic car il est une vraie mine d'informations concernant notre corps. Il pose cette question passionnante, comment notre corps se défend-il quand il est attaqué ? A l'aide d'illustrations colorées, mêlant anatomie, schémas divers et scènes de la vie quotidienne, Pierre Levasseur et Sébastien Chebré, aux éditions Ricochet, nous informent sur notre corps et surtout le système immunitaire. Nous y apprenons que le corps dispose de plusieurs barrières, dont les premières sont les barrières extérieures qui empêchent les agents pathogènes, virus et bactéries de pénétrer. Ces barrières sont la peau, les poils de nez, la transpiration, les larmes, les paupières, etc. Ces premières barrières ne sont pas infaillibles et parfois, l'on doit tenter une expulsion rapide et efficace des envahisseurs. C'est l'éternuement ou le nez qui coule, voire les yeux qui coulent. Mais quand l'ennemi est malin, il réussit tout de même à rentrer. Il faut alors sortir l'artillerie lourde, les cellules immunitaires. Il y a d'abord les macrophages qui avalent les agents pathogènes, ce sont les premiers sur le champ de bataille. S'ils ne viennent pas à bout des virus ou bactéries, arrivent alors les lymphocytes B, véritables tireurs d'élite, qui ciblent et détruisent. Plus lents, mais tellement plus efficaces, les lymphocytes B, eux, prennent le temps d'étudier l'ennemi pour mettre au point la technique infaillible pour gagner la guerre. Avec les anticorps qu'ils produisent, parfaitement adaptés à l'ennemi, peu de guerres seront perdues. Ouf ! Et si ça dégénère, il y a toujours le médecin pour nous donner des médicaments. On apprend également dans cet album passionnant comment fonctionne le vaccin, qui est l'injection d'un virus un peu sonné et inoffensif, et qui permettra tout de même à nos cellules de l'étudier pour mettre au point la tactique la plus efficace possible en cas d'attaque. Enfin, l'album aborde les comportements que nous pouvons mettre en œuvre pour aider notre système immunitaire, ou pour éviter que ne se propage une maladie que l'on aurait attrapée. J'ai conçu pour ricocher un dossier pédagogique qui abordera d'une part le fonctionnement du corps humain sain, à travers les fonctions de digestion et de respiration, et d'autre part la maladie et la réponse du corps face à cette maladie. Évidemment, une évaluation viendra clôturer cette séance et tout le matériel vous est fourni clé en main. J'ai également conçu un jeu coopératif pendant lequel les joueurs transformés en cellules immunitaires devront vaincre l'ennemi, comme des macrophages, rapides mais moins efficaces, comme des lymphocytes T, tireurs de ballons de baudruche, et comme les lymphocytes B, beaucoup plus lents, mais tireurs d'obus ne laissant aucune chance ou presque à l'ennemi. Alors bonne lecture et bon jeu ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada